Donc les gens, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je vais partir en vacances dans 2 jours à La Réunion Donc je vais partir le 17 à La Réunion Et du coup je vais vous préparer là pendant ces 2 jours qui vont suivre environ 15 vidéos afin de vous en sortir une tous les jours Donc je vais absolument tout faire, les miniatures, les vidéos, les miniatures, le montage Après il faut que je convertisse la vidéo en le dossier pour pouvoir ensuite le upload sur Youtube Donc je vais en avoir environ au moins pour 2h30 par vidéo Donc ça va me prendre énormément de temps Donc s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo, abonnez-vous et laissez des commentaires Parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps à faire toutes les vidéos que vous allez voir pendant toute cette période Donc allez, bonne vidéo les gens Yep les gens, c'est Vertio, c'est aujourd'hui pour toute une nouvelle vidéo sur Dofus Touch Donc j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui c'est ma 4ème vidéo sur ce jeu Étant donné que comme vous avez vu juste avant l'introduction, je pars à La Réunion en vacances Du coup j'essaye de préparer plein de vidéos Parce que je ne pourrais pas jouer pendant les vacances et je ne pourrais pas faire de vidéos Donc je prépare tout afin juste de pouvoir les upload, c'est la seule chose que je pourrais faire Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce Kama Donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner, à partager cette vidéo et à laisser des commentaires Étant donné que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur toutes ces vidéos Sur ces deux jours là, sur ces deux derniers jours Et du coup on se retrouve pour une nouvelle astuce Kama Donc très peu connue et pourtant qui rapporte énormément de Kama Donc ça va être l'astuce des gros boulets Alors je ne sais pas si vous connaissez Mais en fait les gros boulets servent, coûtent 500 pods Et servent à aller à l'île d'Automai Donc vous êtes obligé d'en acheter au moins un Ou alors de le drop pour pouvoir y aller Et en fait pour drop les gros boulets, le seul moyen est d'activer une quête Et quand vous affrontez un mob X, soit le rollmops Vous êtes obligé, vous avez 100% de chance de le drop, de gagner le gros boulets sur ce mob Du coup si vous avez 2, 3, 4 rollmops en un seul combat Vous gagnez 4 gros boulets, c'est ça qui est énorme Alors malheureusement moi je n'ai pas le niveau pour gérer autant de rollmops Vous en gérez un seul, mais un seul avec un gros groupe de pichons Étant donné qu'il roxe pas mal et qu'il a des boucliers Du coup on va regarder aussi le prix, vous avez vu 29 000 kamas, le gros boulets Donc je vais vous montrer où lancer la quête pour aller à l'île d'Automai Donc si jamais vous êtes déjà à l'île d'Automai et vous avez déjà lancé cette quête Malheureusement pour vous, vous ne pourrez plus drop de gros boulets A moins de vous créer un second compte Vous pouvez faire un second compte et farmer avec votre groupe principal Et de toute manière vous gagnerez les pods Étant donné que vous avez de toute manière le magasin avec vous Étant donné que maintenant avec la nouvelle interface sur Dofus Touch On a tous les HDV dans notre inventaire Donc on peut directement revendre Donc le problème des pods n'est pas un problème Du coup il va falloir vous rendre aux apps Suffokia Ou alors vous passez par la baie de Suffokia juste ici Ensuite vous prenez ce quai des bandits Et vous prenez, je ne sais plus comment il s'appelle le quai du milieu Mais vous verrez, ce n'est pas le quai que j'ai gelé Et ce n'est pas ce quai-ci qui est de la bricole C'est le quatrième, mais je ne sais pas Ah voilà, le quai du zap tout simplement en fait Et ensuite vous allez devoir vous rendre Si je me souviens bien Voilà, vous allez devoir vous rendre ici en 15,28 Et pour finir la quête vous allez devoir rendre tout cela Alors le but ne va être de ne pas finir la quête justement Et juste d'aller farm le gros boulet qui se trouve Alors attendez, je vais refaire Qui se trouve, donc là vous allez prendre ce chemin En prenant le zap de la route de la roche Et vous allez aller jusqu'ici Donc là je vais mettre un petit repère pour m'y rendre Et vous allez rentrer là-dedans Et dès que vous aurez dépassé cette muraille de végétation Il y aura plein de roll mobs dans toute cette zone Ça qui va être énorme, énormément de roll mobs Cette pichon, c'est aussi une énorme zone pour XP Et vous pouvez faire énormément de kamas Donc au mieux c'est d'être en team Et d'être à plusieurs dedans Avec des potes ou quoi Pour vous farmer, tout ça Du coup je vais faire le chemin Et on va se retrouver dès que je serai là-bas Donc allez, à tous les gens Donc voilà les gens, alors là on est arrivé à la zone Des roll mobs Donc c'est le boss en fait Du donjon ensemblé Mais là il y aura le boss du donjon ensemblé Absolument de partout Avec beaucoup plus de PV Et beaucoup plus de dégâts Donc là on va lancer ce combat Il a l'air assez facile Il y a juste un roll mobs Et deux piches orange Avec un crabe si je ne me trompe pas Ouais c'est ça Donc on va prendre direct le roll mobs au corps à corps Afin de le tuer en premier Tant donné que les autres mobs ne nous dérangent vraiment pas du tout Alors vous n'êtes pas obligé de faire le châle De toute manière vous allez drop Donc ça c'est vraiment pas un problème Alors moi je vous conseille d'avoir quand même un sac rieur Pour pouvoir vous gérer Pour pouvoir vous gérer les roll mobs C'est le meilleur La meilleure classe en tout cas Pour farm et pour XP Sur Dofus je trouve Alors j'ai foiré le chat Mais on s'en fout Là on n'est pas là pour XP Même si c'est un peu le titre de la vidéo aussi Mais après vous pouvez XP comme vous voulez Étant donné qu'il y a environ 6 étoiles Enfin il y a entre 6 et 12 étoiles Pour presque tous les mobs Donc c'est ça qui est énorme aussi C'est que vous pouvez pex très très facilement Dans des combats qui sont assez rapides Et qui vous font gagner minimum 25 000 kamas par combat Étant donné que vous lancez que des combats Avec des roll mobs Donc là j'avais oublié C'est vrai Il a le sort Donc faites attention Il a un sort qui Qui dure 2 tours à peu près En fait qui vous Alors attendez Donc là il a plus le sort en fait En fait ce sort Il renvoie tous les sorts A partir du niveau 5 Donc c'est assez chiant Mais vous inquiétez pas Ça dure un tour Et après vous pouvez le taper de toute manière Ah mince Ah non en fait ça durait encore un tour Donc là ça serait assez bête En fait ça s'est pas affiché Ah d'accord là ça s'affiche Ça ne s'était pas affiché malheureusement Quand j'ai tapé Alors il y a eu un gros bug Bon c'est pas grave De toute manière je le gère quand même Là voilà il va me taper à peu près du 80 Il y a les mobs derrière Qui essayent de me rocks Mais moi de toute manière voilà Là je vais taper comme un gros bourrin Et je vais reprendre tous mes PV Petit à petit Je vais même finir le remop assez rapidement Donc on va se retrouver Dès que j'aurai fini ce combat Et vous verrez que de toute manière Je vais gagner un gros boulet Étant donné qu'il y a 100% de drop Ok à tous les gens Donc voilà les gens C'est la fin du combat Donc il a duré environ 3 minutes Pas plus On va bien voir de suite Et vous allez voir Voilà je suis passé niveau 46 Enfoirant le chat J'ai pris 30 000 d'expérience Bon c'est pas énorme Mais pour 2 minutes 49 30 000 d'expérience Sans chat Et avec un petit groupe Et en solo en plus C'est ça C'est surtout que vous êtes en solo Vous n'êtes pas en groupe Donc si vous êtes en groupe Vous pouvez gagner 200 000 300 000 d'expérience Très 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 facilement Du coup en plus là Il y avait 0 étoile sur ce groupe C'était un groupe Que j'avais déjà farmé la veille Et là vous voyez Gros boulet Je l'ai gagné Donc 500 pods On s'en fout des pods Étant donné qu'on a Qu'on a accès directement A l'HDV Du coup vous tapez En plus les prix Ne font que d'augmenter Des gros boulets Étant donné qu'il y a Très peu de concurrence Et qu'il y a beaucoup d'achats Malheureusement les gens Ont mis un prix Un prix pas cher du tout A la première vente Du coup Ils auraient pu directement Mettre à 50 000 Et de toute manière Ça aurait été acheté Étant donné qu'Automail Pex énormément Et que beaucoup de monde Veuille y aller Du coup on va Directement vendre ce gros boulet A 28 000 kamas Et voilà Donc voilà la technique Vous voyez 28 000 kamas En 2 minutes 30 Vous enchaînez ça En une heure Vous faites facilement Peut-être Attendez On va dire 4 minutes Le temps de trouver un groupe Et tout Que ça repoppe Dans toute la zone 4 minutes C'est vraiment le grand maximum Donc x 25 Vous faites près de 750 000 kamas En une heure Si vous farmez ça Non-stop Et les gros boulets Se vendent vraiment Comme des petits pains C'est exactement Comme les pare-chaux d'ivoire Alors maintenant Les pare-chaux d'ivoire Se vendent moins bien Étant donné que vous êtes maintenant A peu près une centaine A faire l'astuce Du coup C'est sûr que les ailes de mosquito Il n'y en a plus HDV Et que les pare-chaux d'ivoire Se vendent moins bien Étant donné qu'il y a Beaucoup trop de Il y en a beaucoup trop Qui sont craft Du coup Les gros boulets Je pense que c'est Ce qui va se passer bientôt En attendant Vous avez encore quelques semaines Je pense avant Que ça se passe Et en tout cas Je pense que ça se vendra Toujours bien Étant donné que Ce sont des mobs Qui ne sont pas Aussi faciles à gérer Il faut presque forcément S'acquire Ou alors un perso De haut level Pour vous farm ces mobs Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Pour les mêmes raisons Qu'en début de vidéo Je vous invite A laisser un like A péter la barre des j'aime A vous abonner A partager cette vidéo Et à laisser un commentaire Pour me dire Si mon commentari Est agréable à écouter Donc allez Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501